Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce Nouveau Mondays Lipstick et on va parler de la marque Burberry J'adore franchement les rouges à lèvres de la marque Burberry, j'en ai 5 en tout qui sont dans 3 gammes différentes Je les ai découvert il y a 2 ans à peu près avec celui que je porte donc qui a été mon premier c'est le Military Red qui est un des plus beaux rouges que je connaisse vraiment c'est, pour moi c'est le rouge parfait, c'est un des plus beaux, même plus beaux que le Russian Red de chez MAC etc quand je veux du rouge vif c'est lui que je sors mais je peux très bien le mettre la journée comme le soir etc parce qu'il est vif mais sans en faire trop comme il est mat il est quand même plus portable tout le temps que s'il était un peu irisé etc il tient très bien donc même pour le bureau ça va vous avez pas trop à vous en faire jusqu'à la pause du midi ou là faut en remettre un peu mais c'est tout et franchement je l'adore donc ça a été mon premier après j'ai racheté des mats un crémeux et un de la toute nouvelle gamme qui vient de sortir alors petite précision entre temps ils ont été reformulés tous je crois je crois bien que c'est tous et à ce qui paraît les mats sont encore mieux je les ai swatchés ils glissent encore un peu plus sur les lèvres ce qui je pensais que ça serait pas possible mais si en fait ils ont l'air de bien tenir mais c'était que des swatchs et puis j'avais pas racheté ceux que j'avais déjà de l'ancienne formulation dans la nouvelle ça sert à rien j'ai des doublons il y a certaines teintes qui sont restées normalement celles que j'ai sont restées j'ai bien vérifié si c'est bien voilà et il y en a d'autres il y a des nouvelles qui sont apparues donc le premier donc c'est le military red que j'adore alors j'aime tout dans ces rouges à lèvres mat la tenue est très bien c'est à dire que quand vous le posez il va être semi mat un peu crémeux mais quand il sèche vraiment il devient très très mat et là il teinte vraiment les lèvres donc ça s'estompe super joliment c'est super homogène ils sont opaques en une seule couche comme ils glissent vraiment bien sur les lèvres ils sont faciles à appliquer il n'y a que lui pour lequel j'utilise un petit pinceau pour vraiment bien faire les contours mais encore on pourrait l'appliquer tout simplement il n'y a pas de problème il est vraiment top pour ça et voilà donc pour le military red c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire pour les mat aussi parce qu'en fait vraiment je ne leur trouve rien de rien de mauvais en fait tout est bien chez ces rouges à lèvres ils sont crémeux ils sont agréables à porter je n'ai rien à leur reprocher ils sont beaucoup plus agréables que les MAC par exemple ils tiennent tout aussi bien donc voilà il y a beaucoup plus de couleurs chez MAC donc c'est pour ça aussi que voilà et puis les éditions limitées etc machin donc voilà mais objectivement parlant les mat de chez Burberry sont mieux que ceux de chez MAC voilà toujours en mat j'ai le rosewood voilà qui est trop trop beau c'est le numéro ah oui je ne vous ai même pas donné le numéro mais je crois qu'on peut le retrouver par un nom le le tarirette c'est le 310 et lui c'est le 421 et franchement j'en suis absolument fan c'est un bois de rose donc toujours pareil les trois que j'ai se comportent pareil se tiennent super bien etc là c'est un bois de rose donc alors lui parfait pour tous les jours le bureau tout ce que vous voulez il est juste nickel voilà je le trouve super joli super agréable à porter enfin franchement il n'y a pas de différence entre les trois que je vais vous montrer le dernier est peut-être un tout petit peu plus sec mais celui-ci il est vraiment trop beau et c'est un de mes rouges à lèvres préférés voilà et enfin j'ai le 301 pink abricot donc qui est là qui est un pêche et je ne trouve pas que c'est enfin il est très joli j'aime bien et tout très objectivement mais je ne trouve pas que c'est celui qui me va le mieux je trouve que sur moi il est un peu trop pêche en fait ça me va mieux quand c'est un petit peu rose ou un petit peu beige plutôt mais voilà il est très joli par contre alors juste on va parler du packaging après mais j'ai un tout petit problème avec eux je ne sais pas si dans la nouvelle formulation c'est pareil mais je sais que j'ai deux mats sur les trois donc c'est à dire celui-ci et le military red c'est pareil ils ont un léger problème quand il fait chaud bon il s'est remis voilà le bâton se casse et il se casse bien c'est à dire bien net et il ne se remet pas là par exemple j'ai galéré pour l'appliquer c'est le seul défaut que je leur ai trouvé donc c'est quand il fait vraiment très chaud c'est à dire quand j'étais à Saint-Raf alors peut-être que ici ça le fera moins on est à Paris quand même mais voilà je préfère vous prévenir peut-être que dans la nouvelle formulation ça ne le fait pas mais voilà enfin je préfère vous le dire c'est leur seul défaut après ça devient un peu compliqué à appliquer forcément mais il reste très sympa quand même quoi mais c'est vrai que pour le prix c'est un petit peu embêtant ensuite j'ai un crémeux ça s'appelle les lip cover voilà donc c'est leur gamme crémeuse vous avez aussi les lip mist je crois que ça je n'en ai pas c'est les baumes oui les baumes en fait baumes teintés il y en a qui sont bien teintés donc ceux-là c'est leur crémeux leur gamme un peu basique ils sont très jolis là j'ai un très nude donc ils ne se voient pas des masses mais vous avez des foncés comme le Oxblood qui se voit très très bien et j'ai le Cameo 02 donc c'est toujours pareil c'est un petit peu c'est un pêche aussi donc c'est toujours pareil je ne trouve pas que c'est ce qui me va le mieux je ne le mets pas tout le temps je le mets avec certains make-up mais il est hyper agréable la tenue évidemment est moins bonne que les mattes c'est obligatoire avec des textures comme ça mais je trouve que ça teinte un petit peu les lèvres quand même par contre vous ne garderez pas ce côté brillant, intense pendant 150 ans c'est sûr mais c'est très joli et très facile à appliquer alors au niveau du packaging donc vous voyez les deux gammes sont différentes la troisième aussi maintenant oui la troisième est encore un petit peu plus chère donc vous avez pour les mattes c'est donc un packaging noir mat pour les lip cover c'est gris argenté mais gris foncé brillant c'est des packaging carré aimanté donc super classe je trouve les noirs mat absolument magnifiques et voilà c'est de la très bonne qualité on le sent c'est pas du plastique etc par contre ça ne rentre pas je crois ou très difficilement dans les rangements à rouge à lèvres mais voilà moi j'adore je trouve ça très bien et malgré que ça soit un aimant ça ne s'ouvre pas n'importe comment dans le sac vous avez le logo Burberry en dessous et le raisin alors ça c'est peut-être le truc que je préfère le raisin est siglé du signe de la marque des petits losanges à l'anglaise etc et je trouve ça juste génial c'est vraiment sublime j'adore vraiment ces rouges à lèvres ça c'est les premiers que j'ai eu donc ils étaient géniaux au début ils n'avaient que 3 gammes donc ces deux là et les lips mist et depuis peu ils en ont sorti une quatrième que j'ai voulu acheter et que j'adore aussi donc cette dernière gamme ce sont les full kiss qui ont un packaging complètement différent c'est vraiment un packaging en forme de stylo à l'intérieur c'est bien un rouge à lèvres bâton vous avez bien le petit bâton vous tournez comme ça pour le faire sortir mais voilà je trouve ça super joli comme packaging donc là le raisin n'est pas floqué des sigles de la marque c'est le bouchon qui l'est vous avez écrit Burberry là toujours la petite étiquette derrière donc ça c'est le 537 rose hip que je trouve trop joli donc ceux là ce sont des rouges à lèvres ultra pigmentés mais style lac à lèvres c'est pour ça qu'ils ont ce côté brillant presque comme un gloss mais ça colle pas et ils sont décrits comme des lacs à lèvres longue tenue alors c'est vrai que moi je pensais que ça allait pas tenir du tout ça tient pas aussi bien que les mattes mais c'est vraiment entre ces deux là ça tient quand même pas mal pour des trucs aussi brillants après toujours pareil le côté brillant s'estompe avec le temps puisque ça voilà en buvant fumant mangeant etc voilà il vous faudra bien sûr une retouche après le déjeuner on est d'accord mais je trouve ça vraiment pas mal ils enveloppent vraiment les lèvres ils sont énormément plus agréables que les lip cover classiques vraiment ils enveloppent les lèvres c'est limite hydratant et tout c'est super agréable vraiment je vais agrandir ma collection parce qu'il y en a qui sont mais juste trop trop beau ils sont hyper agréables franchement ils plument un petit peu les lèvres voyez avec ce côté glossy ils donnent un petit truc voyez en plus aux lèvres et puis le packaging est super pratique hyper facile à en porter hyper facile à mettre dans une trousse à avoir sur soi etc et puis je sais pas ça innove moi j'aime bien tous les stylons on a l'habitude d'en voir pour les vrais lacs avec un pinceau mais pas forcément pour les rouges à lèvres comme ça en bâton et je trouve ça cool donc voilà pour mes 5 rouges à lèvres Burberry que j'aime beaucoup c'est vraiment du moment où je les ai essayé c'est devenu une de mes marques préférées ils sont enfin arrivés l'année dernière sur Sephora donc j'étais super contente parce que avant il fallait commander sur le site de Burberry ou ailleurs et c'était compliqué on les voyait pas etc là vous pouvez les voir vous pouvez les retourner facilement si la couleur vous plaît pas enfin voilà c'est quand même plus de proximité et surtout vous pouvez avoir les réductions dessus 20 ou 25% selon ce qu'il y a à ce moment là chez Sephora donc je suis très contente je vous conseille vraiment de tester les mattes et les full kiss si vous aimez ce qui est crémeux etc moi j'aime tout vous savez bien les rouges à lèvres c'est un peu ma vie donc j'aime tout et franchement ceux là ça a été une très très bonne surprise les mattes ils sont géniaux vraiment je vous conseille de les tester si vous voulez une couleur chez MAC ou ailleurs et que vous la voyez chez Burberry essayez d'essayer les Burberry parce qu'ils sont vraiment top et on n'entend pas beaucoup parler je trouve des rouges à lèvres Burberry c'est dommage je suis très contente de vous en parler enfin parce que ça fait un peu genre un an que je dois vous en parler voire plus que ça mais bon là au moins j'ai pu vous présenter le full kiss avec donc c'est pas plus mal hein voilà ça va excuser mon retard et voilà dites moi si vous vous aimez les rouges à lèvres Burberry si vous les avez testé ce que vous en pensez et puis s'ils vous font envie voilà laquelle des trois gammes je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo bye bye